Bonjour tout le monde, bienvenue à la finance personne sur mon jour où on parle de santé financière d'économie d'investissement bourse si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner vous avez simplement cliqué sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté de cette façon lorsque je vais publier une nouvelle vidéo vous allez être notifié comme vous le savez j'ai pris position dans air canada il y a quelques semaines pour tous les détails sur mon achat et pour une analyse de l'entreprise je vous invite à aller voir mon précédent vidéo dont le lien est dans la description aujourd'hui et bien je fais un suivi par rapport à mon dernier vidéo je vais vous parler des résultats du deuxième trimestre de 2020 dévoilé la semaine dernière des propos préoccupants tenus lors de la téléconférence liés aux résultats et de l'état de ma pensée par rapport à air canada en plus de vous informer sur ma stratégie est ce que j'ai vendu ou est ce que j'ai acheté c'est de ce dont je vous parle aujourd'hui dans ma vidéo avant de commencer je tiens à répéter que ce vidéo n'est pas une recommandation d'achat ou de vente qu'il peut y avoir des erreurs ou des omissions dans ce que je vous présente et je vous invite donc à faire vos propres recherches ce fut une surprise pour personne les résultats du deuxième trimestre pour air canada furent absolument horrible on ne peut pas s'attendre à grand chose lorsque notre modèle d'affaires c'est principalement de transporter des gens d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre du canada et que les frontières sont fermées que les gens travaillent de la maison et que certaines provinces restreignent l'accès à leur territoire aux individus des autres provinces en d'autres mots quand votre flotte d'avions est clouée au sol il est difficile de dégager des revenus maintenant regardons rapidement ce qui s'est passé au deuxième trimestre alors je vous ai préparé un petit tableau qui reprend les informations que je trouve les plus significatives pour ce qui est des résultats du deuxième trimestre pour air canada d'abord si on débute avec les revenus à 517 millions pour le deuxième trimestre si on les compare à ceux du deuxième trimestre de 2019 on voit que la chute a été de 89% bien sûr la chute la plus importante se retrouve dans le transport de passagers alors à 207 millions au cours du trimestre c'est une chute de 95% l'an dernier au même trimestre on a eu des revenus de 4,3 milliards de dollars maintenant pour ce qui est des transports de cargo donc le fret oui on a eu une augmentation de 52% mais c'est une hausse qui est insignifiante compte tenu de la faible importance des revenus du transport cargo pour air canada bon qu'est ce qu'on a transporté bien sûr des équipements médicaux destinés au canada qui ont été transportés qui ont permis d'augmenter les revenus de l'entreprise dans cette dans ce secteur pour ce qui est des bénéfices nets on a une perte de 1,7 milliard dans le présent trimestre comparativement à un gain de 343 millions de dollars l'an dernier alors c'est une chute de 511% des bénéfices nets évidemment ça se répercute dans le bénéfice pour action alors une perte de 6,44$ sous comparativement à un gain de 1,26$ pour le trimestre de l'an dernier maintenant pour ce qui est des flux financiers d'opération je rappelle aux gens qui ne connaissent pas trop les termes financiers les flux financiers d'opération en fait ce sont les sommes d'argent générées par les activités régulières de l'entreprise pendant une certaine période de temps donc ici bien sûr pendant le trimestre on a réussi à ne dégager aucun revenu de nos opérations en fait on a une perte de 1,2 milliard pour ce qui est des opérations comparativement à une entrée d'argent de un peu plus d'un milliard l'an dernier à la même période les trésoreries ont augmenté de façon importante donc une hausse de 24% des trésoreries à 9,1 milliards comparativement à 7,3 milliards l'an dernier bien sûr on est allé chercher du financement supplémentaire pour faire face à la crise sanitaire actuelle mais de l'autre côté la dette à long terme a aussi augmenté donc la dette à long terme qui est maintenant de 10,4 milliards qui a augmenté de 30% comparativement à l'an dernier la situation pourrait être difficilement plus catastrophique l'industrie aérienne est certainement l'une des plus touchées par la crise sanitaire et ses résultats le confirment Air Canada a perdu au deuxième trimestre autour de 19,5 millions de dollars par jour c'est pas rien là maintenant penchons-nous sur ce qui s'est dit lors de la conférence suivant la publication des résultats d'abord pour le troisième trimestre de 2020 l'entreprise prévoit avoir une capacité réduite de 80% par rapport au même trimestre l'an dernier je vous rappelle que l'entreprise a réduit sa capacité de 92% au deuxième trimestre donc pour le troisième trimestre on nous prépare un scénario tout aussi catastrophique en termes de résultats l'équipe de gestion estime que les pertes journalières seront de l'ordre de 15 à 17 millions alors ça c'était pour le deuxième trimestre donc le troisième trimestre on va dire 17 millions par jour donc c'est en légère baisse par rapport au deuxième trimestre pour ce qui est du quatrième trimestre aucune prévision n'a été faite compte tenu de l'incertitude découlant de la situation sanitaire ce qui fut le plus intéressant lors de la conférence c'est cette espèce de monologue donné par l'un des intervenants et destiné au gouvernement qui était porté par la rancœur, l'inquiétude et des menaces à demi cachées les gestionnaires d'Air Canada sans vouloir le laisser transparaître sont inquiets pour l'avenir de l'entreprise si le statu quo est maintenu présentement les frontières du Canada restent fermées aux voyageurs étrangers par exemple la frontière avec les États-Unis restera fermée jusqu'à la fin août mais déjà certains affirment qu'elle le restera pour tout le reste de l'année de plus, tout voyageur canadien qui se rend à l'étranger doit se soumettre à une quatorzaine à son retour c'est-à-dire s'isoler pendant 14 jours ce qui diminue inévitablement l'attrait pour les voyages ces restrictions pèsent très lourd sur l'entreprise qui cherche à se maintenir la tête hors de l'eau Lors de l'appel conférence, Air Canada a appelé les politiciens canadiens à écouter la science comme quoi le risque de transmission du pathogène en avion était faible L'entreprise a cité l'Organisation mondiale de la santé en disant que l'économie doit redémarrer et que les voyages devraient être permis selon certaines restrictions Air Canada affirma aussi que contrairement à ses concurrents américains, européens ou asiatiques l'entreprise canadienne n'a pas reçu d'aide financière du gouvernement et que cela était principalement dû à un effet du gouvernement minoritaire L'entreprise a souligné que des actions du gouvernement sont nécessaires soit les règles entourant les voyages sont assouplis soit le gouvernement donne une aide financière à l'entreprise Quand je vous parle de menaces au cours de l'appel, on est même allé jusqu'à démontrer Car Canada représente des milliers d'emplois au pays et autour de 2% du PIB ce qui, à mon avis, sous-entend les conséquences potentielles d'une faillite de l'entreprise sur l'économie canadienne Le chef d'entreprise a aussi signalé que sans aide l'entreprise devra annuler des commandes d'avions dont le A220 d'Airbus fabriqué au Québec et couper davantage de liaisons régionales ce qui avait fait beaucoup de bruit dans l'arène politique lors des dernières coupes de liaisons Alors, que va-t-il se passer avec Air Canada, à mon avis? Premièrement, parlons des frontières Il est fort peu probable que les frontières avec les États-Unis soient rouvertes de sitôt Il s'agit de l'un des pays les plus affectés par la crise sanitaire et rouvrir la frontière mettrait à risque la population canadienne et équivaudrait, à mon avis, à un suicide politique Peut-être pourrait-il y avoir plus d'ouverture avec les pays transatlantiques étant donné que la situation est majoritairement sous contrôle là-bas Ceci pourrait permettre à l'entreprise de réduire ses pertes dans la mesure où elle tire autour de 25% de ses revenus habituellement de ce type de voyage Maintenant, les voyageurs seront-ils au rendez-vous? Bonne question Deuxièmement, l'aide gouvernementale À mon avis, il n'est pas garanti que l'entreprise obtiendra une telle aide Tant et aussi longtemps qu'Air Canada réussira à se maintenir le bout du nez hors de l'eau afin de respirer et de survivre les autorités éviteront à tout prix de fournir un soutien financier à l'entreprise Pourquoi? Parce que Air Canada reste une entreprise ayant une mauvaise réputation dans certaines parties du Canada et ici, je nomme le Québec Elle a été blâmée plusieurs fois en matière de respect des langues officielles c'est-à-dire pour le non-respect du français Elle a aussi terni sa réputation lorsqu'elle a arrêté ou limité les liaisons dans plusieurs régions du Québec comme les îles de la Madeleine sans parler de la saga du remboursement de billets d'avion des gens qui ne pouvaient plus voyager en raison de la crise sanitaire Donc, l'entreprise s'est aliénée beaucoup de gens et ça devient difficile politiquement d'approuver un financement ou un sauvetage de l'entreprise Alors, sans faire de politique, je crois que l'appui en chambre d'une aide à l'entreprise serait soumise à des conditions importantes limitant de ce fait l'efficacité de celle-ci Je vois la possibilité d'une aide seulement en dernier recours si l'entreprise est réellement au bord de la faillite Pour ce qui est de la nationalisation, je ne la vois pas comme une option réaliste du moins actuellement Alors, sans lever des restrictions et sans aide gouvernementale, où s'en va l'entreprise? Pour ma part, je crois que l'entreprise a assez de liquidités pour survivre dans la situation actuelle jusqu'à la fin de l'année Si rien n'a changé au printemps, la situation deviendra critique à mon avis en raison de la consommation importante, comme on l'a vu, de liquidités au quotidien L'obtention du financement dans le secteur privé deviendra de plus en plus difficile et dispendue Néanmoins, je suis optimiste À mon humble avis de non-scientifique, je crois fortement que compte tenu de l'importance des fonds qui ont été injectés dans la recherche d'un vaccin pour résoudre la crise sanitaire qu'une option viable et efficace sera mise au jour d'ici la fin de l'année et qu'elle sera déployée à grande échelle, du moins aux États-Unis et au Canada, au printemps Je crois aussi que lorsque cette option sera disponible, la majorité des restrictions de voyage seront retirées pour les personnes vaccinées qui en détiennent la preuve À ce moment, les revenus de l'entreprise amorceront leur reprise pour se stabiliser au cours de l'année 2022 et croître à nouveau au cours de 2023 Évidemment, la découverte d'une option viable et efficace contre la crise sanitaire fera bondir momentanément le prix des actions des secteurs touchés comme ceux de l'aviation et de l'hôtellerie On pourrait connaître un certain rattrapage du prix de l'action par rapport à l'avancée du marché en général à ce moment-là Par contre, pour l'instant, le risque de faillite de l'entreprise n'a jamais été aussi élevé depuis les dix dernières années et investir dans cette entreprise est risqué et spéculatif Est-ce que je vends? Est-ce que j'achète? Pour ma part, les résultats du deuxième trimestre n'ont rien changé pour moi La seule question que je me pose actuellement, c'est C'est pourquoi le prix de l'action n'est pas plus bas Donc, on tourne autour de 15$ et 11 sous, 15$, 50 sous En fait, je m'attends à ce que le prix tombe autour des 12$ et possiblement vers les 10$ J'ai toujours pour objectif d'augmenter ma position jusqu'à un maximum de 15 000$ Peut-être que je vais atteindre la somme de 15 000$ Peut-être que je ne l'atteindrai pas Ça va dépendre d'où se dirige le prix de l'action Par contre, je tiens à vous mentionner que la semaine dernière, j'ai racheté 100 actions de plus à 15,50$ Ce qui fait que présentement, ma position dans l'entreprise Air Canada Donc, c'est 200 actions à un prix d'environ 16$ Mais comme j'ai dit, ma stratégie, c'est bien sûr d'espérer que le prix de l'action continue de chuter considérant toutes les difficultés de connaître l'entreprise actuellement Et d'augmenter ma position possiblement autour de 15 000$ Mais bien évidemment, tout ça va dépendre d'où se dirige le prix de l'action Et évidemment, si rien ne change fondamentalement pour l'entreprise C'est un pari risqué J'en conviens Je vais peut-être avoir l'air d'un fou si l'entreprise fait faillite Mais je suis conscient des risques Et je maintiens mon plan d'investissement Étant donné que, comme je viens de le mentionner Rien n'a fondamentalement changé pour l'entreprise Enfin, laissez-moi savoir ce que vous pensez de cet investissement Pensez-vous que l'entreprise va s'en sortir Ou que je vais perdre la totalité de mon investissement Dans la zone commentaire N'oubliez pas de me donner un « j'aime » Ce fut un plaisir d'être avec vous À la prochaine